Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le dimanche de février 2020 et dans cette vidéo nous allons parler de quoi ? Et bien on va parler de contrôleurs graphiques dans VirtualBox. Vous le savez, à partir de la version 6.0 de VirtualBox, il y a une nouvelle ligne, un nouveau paramétrage dans les machines virtuelles qui s'appelle contrôleurs graphiques. Vous avez trois possibilités, Vbox VGA, VMS VGA et Vbox SVGA. Sur ces différents contrôleurs graphiques, il y a des petites différences et souvent on me pose la question en vidéo dans les commentaires, écoute Adrien, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre ces trois contrôleurs graphiques ? Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, sachez que si vous créez une machine virtuelle Windows et que vous créez une machine virtuelle Linux, peu importe le système Linux utilisé, vous allez voir quoi ? Vous allez voir que, ici, quand une machine virtuelle Linux est créée, le contrôleur graphique par défaut est le VMSVGA. Et quand on crée une machine virtuelle Windows, le contrôleur par défaut est Vbox SVGA. Donc, on va voir ensemble les petites différences et savoir si votre système Linux supporte l'un ou l'autre, évidemment. Donc, juste avant de lancer la machine virtuelle, dans, ici, le contrôleur graphique, quand vous avez le VMSVGA, on peut activer l'accélération 3D. Quand on a le Vbox SVGA, on peut activer l'accélération 3D, mais VirtualBox nous signale que le paramètre détecté n'est pas spécialement cohérent. Et puis, on a le Vbox VGA, où là, on peut activer la 3D ou la 2D. Alors, on va voir la différence entre tout ça. Je démarre, ici, une machine virtuelle qui est installée. OK. Et puis, je vais ouvrir, ici, le mec menu config, le noyau Linux, ici, la configuration du noyau Linux. C'est pour vous montrer, exactement, en fait, où sont les options. Donc, on va commencer, en fait, par, là, par le pilote qui correspond à VMSVGA, le pilote par défaut, hein, sur les systèmes Linux, ici. Et, en fait, ce pilote, il est dans Devise Drivers et Graphics support. Et là-dedans, on a un truc qui s'appelle DRM Driver for VMware Virtual GPU. Donc, ici, vous voyez, c'est ce qui correspond à DRM VMW GFX. Donc, là, ce n'est pas activé sur ma machine haute, mais c'est activé dans la machine virtuelle. Calculer Linux supporte par défaut ce pilote graphique. Vous pouvez voir avec Inksi-G que c'est un pilote VMware et c'est le pilote VMW GFX qui est utilisé. Alors, si vous voulez savoir si le pilote est correctement supporté dans votre système Linux, plutôt que d'ouvrir la page de configuration du noyau, vous voyez, le nom, c'est DRM VMW GFX. Alors, pour vérifier si c'est fonctionnel et que c'est activé dans le noyau de votre distribution, vous allez dans Slashboot. Dans Slashboot, vous avez des fichiers qui s'appellent config quelque chose avec le config et la version du noyau. Donc, vous récupérez la version du noyau ici avec une M-R et puis ici, vous faites un petit rep et vous recherchez la variable VMW GFX dans le fichier de configuration du noyau actuellement utilisé. Et là, si vous voyez config DRM VMW GFX égale M, c'est que le module est activé et donc votre système peut utiliser ce pilote VMW GFX. Si c'est marqué config DRM VMW GFX is not set avec un croisillon devant, eh bien, c'est que votre noyau, le noyau de la distribution Linux ne supporte pas ce pilote vidéo. Donc, ce VMS VGA, il fait quoi ? Il émule en fait l'adaptateur graphique de VMware Workstation avec éventuellement l'accélération 3D lorsque la petite case, elle est cochée. Alors, c'est l'option par défaut des distributions Linux et cette option est censée offrir de meilleures performances que les anciens pilotes graphiques VirtualBox. Bon, parfois, certaines distributions Linux ont un écran noir, c'est tout simplement parce qu'elles ne supportent pas ce pilote VMware, c'est pas activé dans le noyau. Ça, ça peut arriver. A noter aussi que ce VMS VGA, il supporte OpenGL 2.1 si on veut éventuellement avoir, faire fonctionner des applications. qui nécessite OpenGL dans les machines virtuelles. Alors, c'est pas parce que ce pilote, c'est un VMware quelque chose qui ne fonctionne pas correctement sur VirtualBox, loin de là. Regardez ici, par exemple, sur ma machine virtuelle Debian GUI. J'utilise ici VMS VGA, donc bien le pilote VMware avec l'accélération 3D. Et cette machine que j'ai démarrée, vous voyez, donc elle est là, elle est fonctionnelle. Et si je passe en plein écran, vous voyez, la résolution d'écran s'adapte automatiquement puisque j'ai les additions invitées VirtualBox qui sont là. Par contre, ici, vous voyez, on peut aussi redimensionner en certaines tailles, vous voyez. Donc ça, ça fonctionne bien. Dès lors que les additions invitées VirtualBox sont installées, on a accès à ces paramétrages ici pour redimensionner à l'arrache l'écran, vous voyez. Et même si le contrôleur graphique est celui de VMware, ça fonctionne bien, évidemment. Donc là, je vous ferme ceci. C'était juste pour vous illustrer la chose là. Deuxième cas, on va mettre le deuxième pilote vidéo. Donc je vais vous mettre le pilote VBox VGA. Donc là, je vais démarrer le pilote VBox VGA. Je démarre ma distribution. Donc le pilote VBox VGA, lui, il émule un, je veux dire, un adaptateur graphique qui est spécifique à VirtualBox. Ce VBox VGA, c'est en fait le contrôleur graphique qu'il y avait dans les versions inférieures à la version 6 de VirtualBox. Donc là, c'est vraiment le pilote vidéo traditionnel de VirtualBox ici. Alors, hop, je vais relancer mon X6-G, vous voyez. Et donc là, on a bel et bien le pilote VBox vidéo qui est activé ici dans la machine. Donc ça, c'est le pilote vidéo VirtualBox. Et c'est celui qui est installé avec le paquet XF86 vidéo VirtualBox ici. Voilà. Donc ça, c'est le pilote vidéo de VirtualBox traditionnel. Vous voyez d'ailleurs même la disparition, c'est un petit peu saccadé. Donc il a quand même de moins, d'un peu moins bonne performance. C'est dommage. Et je veux dire, il supporte que OpenGL 1.1. Donc vous voyez, on va dire que c'est l'ancienne version. Cette option, elle existe encore. C'est pour avoir une sorte de, je veux dire, de compatibilité avec les machines qui auraient été créées avant VirtualBox 6. Et si on ne veut pas se retrouver avec un écran noir ou avoir des perturbations, on peut réutiliser cet ancien pilote VirtualBox. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'est ce pilote VirtualBox VGA. Et donc, on a le troisième contrôleur graphique qui est le VirtualBox, enfin le VBox SVGA. Donc celui-là, en fait, c'est à peu près, on va dire, un mélange entre le VM SVGA et l'ancien pilote VBox VGA. On a la possibilité d'avoir de l'accélération 3D qui fonctionne correctement avec Windows. Donc là, si je vous relance le Inxi dirigé, vous voyez, c'est la même chose. C'est le VBox vidéo. C'est le même pilote vidéo qui est utilisé sous Linux, mais il est un petit peu plus performant sur Windows. Donc on va conserver le fameux VBox SVGA pour les autres Windows. Voilà. Mais par contre, vous avez la possibilité d'activer la 3D sous Linux. Si vous activez la 3D avec le pilote VBox SVGA, vous voyez, il nous dit que le paramètre est invalide. Donc ça veut dire que les performances dans les machines virtuelles Linux avec le pilote VBox SVGA est un peu moins bonne, les performances sont moins bonnes qu'avec VMSVGA. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que sous Linux, vous activez le pilote VMSVGA. Sous Windows, vous activez le pilote VBox SVGA. Tiens, d'ailleurs, je vais modifier ici pour avoir à disposition l'accélération 3D. Et là, vous voyez, avec VBox SVGA, acte accélération 3D, il ne me dit pas que le paramétrage, il n'est pas bon. Parce que c'est bel et bien un système Windows qui est utilisé ici. Et si jamais, sous Linux, vous avez un écran noir où vous rencontrez des problèmes d'affichage, eh bien, vous pouvez utiliser le VBox SVGA ou le VBox VGA, en lieu et place du VM SVGA qui est censé pourtant mieux fonctionner sur Linux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous voyez là, je mets mon curseur de souris, j'essaie de faire un double clic sur le mot calculate et vous voyez la ligne qui est sélectionnée, c'est la ligne du dessous. Donc, le pilote VBox SVGA est un petit peu moins précis que le VM SVGA sur certaines sélections dans l'autre ici. Mais vous avez vu que même si on utilise par défaut le pilote VM SVGA, si les additions invitées sont installées dans la machine virtuelle, les additions VirtualBox, pas ceux de VMware, les outils invités, eh bien, vous pouvez tout à fait redimensionner ici votre machine, utiliser ces fonctionnalités-là dès lors que les additions invitées sont lancées. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les pilotes vidéo et les contrôleurs graphiques de VirtualBox vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501